bon aujourd'hui c'est suite à la différentes séquences que nous avons déjà vu aujourd'hui je vais présenter une séquence qui parle un petit peu décodage en bande de base bon ici je vous présente un petit rappel quand on veut transmettre une certaine information généralement on a deux solutions soit on va la transmettre directement sur le lien de transmission généralement le câble ou bien le média transmission et dans ce cas on part d'une transmission comme vous pouvez le remarquer ici dans une transmission directement sur canal c'est une transmission en bande de base et le deuxième cas c'est quand l'information quand on apprend le codeur qu'on va faire passer par un signal porteur c'est le cas de la modulation de la transposition en fréquence alors dans ce cas on part de la modulation et de la transposition en fréquence donc ce que nous allons voir aujourd'hui inchallah il s'agit de la transmission en bande de base et principalement sur les codages en bande de base je sais bien que c'est un il y a un certain ensemble de codes qui sont difficiles un petit peu à comprendre je vais essayer de les expliquer à travers cette séquence inchallah donc un petit rappel donc dans la transmission en bande de base on suppose le signal suivant le signal suivant à transmettre c'est une série de bits alors c'est ici vous avez la tension U ici la séquence de bits en fonction du temps bien sûr donc pour envoyer un 1 logique on va envoyer une tension de 10 volts et pour envoyer le 0 logique en fait c'est une tension de 0 volts ok donc à chaque fois qu'on a un logique c'est 10 volts à chaque fois qu'on a un 0 logique c'est 0 volts bon alors ce type de transmission et bon il subit un certain un certain ensemble de problèmes pourquoi parce que ici c'est 10 volts donc déjà 5 volts est suffisante pour transmettre plus tôt l'information donc déjà une composante continue de 5 volts est présente dans le signal et ceci va engendrer une transmission inutile de l'énergie c'est ça le premier problème le second problème c'est qu'il y a dans le cas de la présence d'un certain nombre important de 0 successif tel que dans ce cas quand on a un certain nombre de 0 successif ou bien de 1 successif bon 0 0 0 0 ou bien 1 1 1 1 1 1 1 successif alors dans ce cas le signal peut nuire à la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur donc le récepteur suite à une succession de 0 dans ce cas c'est 0 0 0 volts 0 volts 0 volts donc il se peut qu'il y ait une perte de synchronisation entre l'émetteur et le récepteur et bien sûr un autre problème dans le cas où il y a parfois des séquences de type 1 0 1 0 1 0 1 0 en alternance alors et donc de ce type de séquences ou bien dans des séquences de type 1 0 0 0 0 0 0 1 alors ce type de séquences il fait que le spectre du signal est donc la bande passante exigée le spectre que va occuper le signal va être un spectre très très grand et il va occuper une très grande partie de la bande passante voilà donc ainsi pour essayer de résoudre un petit peu ces problèmes ces problèmes de la transmission en bande de base brute donc un 0 logique représenté par un 0 volts et un logique représenté par une tension 10 volts donc le cas que nous avons que nous venons de venir alors pour parler un petit peu à ce problème pour le résoudre donc on va utiliser un certain nombre de de codage codage en bande de base donc le codage c'est ce qu'on appelle le codage canal donc le codage canal il va essayer de résoudre ou d'atténuer au moins les problèmes causés par la transmission en bande de base directe donc ceci donc parmi les améliorations il va essayer d'assurer une meilleure adaptation aux caractéristiques physiques du canal de transmission donc on peut réduire par exemple la consommation de bande passante la bande passante que va consommer le signal à transmettre et on va essayer d'assurer une meilleure synchronisation entre l'émetteur et le récepteur en empêchant le cas de succession de 0 de survenir pendant la transmission ou bien la succession de 1 on va essayer d'éliminer ce cas en utilisant un des types de codage de codage de transmission et il permet aussi comme je viens de le dire pour le premier point il permet de réduire la bande passante exigée pour transmettre le signal voilà donc la transmission en bande de base il présente l'avantage de la simplicité donc pour réaliser une transmission en bande de base c'est une transmission simple et donc le coût est réduit le coût des équipements à partir qui vont nous aider d'assurer de réaliser ce type de codage c'est un coût réduit il exige en revanche des supports n'introduisant pas de décalage en fréquence donc il exige une transmission sur câble c'est pour cela la transmission en bande de base elle se fait généralement sur les câbles sur les câbles de transmission donc la transmission est dite en bande de base si elle ne suivit aucune transposition de fréquence ceci c'est un résumé par modulation donc on ne module pas le signal pendant quand on veut réaliser une modulation plutôt une transmission en bande de base et les fréquences initiales du signal ils sont donc préservés donc la le spectre du signal il est plutôt la fréquence du signal quand on va à l'émission c'est le même du signal à la réception donc la transmission en bande de base ne peut être utilisée que sur des supports de Q on vient de le voir et les signaux en bande de base sont sujets à une atténuation et doivent donc être alors ce cas doit être régénérés puisque les signaux en bande de base sont émis sont transmis sur un câble généralement il y a une certaine distance qu'on ne peut pas dépasser dans le câble donc à partir de cette distance le signal doit être régénéré renforcé en puissance pour qu'il puisse atteindre une distance assez importante ok alors un signal binaire n'est généralement pas transmis directement sur la ligne différents codages numériques sont utilisés pour différentes raisons donc quand on a un signal binaire on va pas le transmettre directement sur la ligne mais il doit subir un certain codage et voilà un certain codage pour différentes raisons parmi lesquelles la récupération de l'horloge donc question de récupération de l'horloge qui est nécessaire en transmission synchrone et facilité par des séquences qui présentent des changements d'état fréquents et évite ainsi les langues suite de 1 ou de 0 donc ici quand on a un un signal où on a émis rien que des zéros pendant un certain moment 0 0 0 0 0 et que ces zéros sont représentés par le même état par le même tension plutôt 0 volt ou bien 5 volt ou bien 10 volt alors dans ce cas il se peut qu'il y aurait une perte de synchronisation pour ne pas avoir ce problème on va casser ce rythme de succession de 0 par une alternance entre des tensions une alternance d'état 0 1 0 1 0 1 comme ça on peut récupérer l'horloge à la réception et de même dans l'autre cas le spectre d'un signal binaire est concentré sur des fréquences basses qui sont les plus affaiblies sur la ligne donc le spectre du signal va être réduit un signal binaire il va être réduit et concentré sur la fréquence sur les fréquences basses donc les perturbations subies par un signal sont proportionnelles à la largeur de sa bande de fréquence donc à chaque fois que la bande de fréquence d'un signal est assez grande le signal peut subir des perturbations qui peuvent nuire à l'information qu'il porte ok alors maintenant on va commencer à voir les différents types de codage comment on peut un signal binaire, une suite d'informations binaires comment on peut la coder avant de la transmettre sur une ligne de transmission alors le premier c'est le codage NRZ no return to 0 alors il n'y a pas de retour à 0 alors le principe c'est quoi ? il est très proche du codage binaire de base c'est quoi le codage binaire de base ? c'est que un 0 logique est codé par 0V et un 1 logique est codé par une tension 5V ou 10V alors ici le codage NRZ alors il est très proche du codage binaire de base mais il code un 1 par plus V et un 0 par moins V ok ? voilà donc on peut voir ici la séquence voilà ici c'est le signal d'horloge sur le schéma que vous êtes en train de voir ici c'est le signal d'horloge ici c'est le codage donc pour le 1 logique un 1 logique on va le coder par une tension plus V et le 0 logique à chaque fois qu'on a un 0 logique c'est une tension moins V ok ? donc le 1 c'est un V le 0 c'est un moins V ainsi de suite ainsi de suite c'est ça le codage NRZ non return to 0 ce qui veut dire qu'il n'y a pas de retour à 0 donc le codage NRZ améliore légèrement le codage binaire de base en augmentant la différence d'amplitude du signal entre les 0 et les 1 toutefois les langues séries de bits identiques 0 et 1 bon il reste encore ce problème provoque un signal sans transition pendant une longue période de temps ce qui peut engendrer une perte de synchronisation donc dans ce cas dans le codage NRZ le problème de perte de synchronisation peut se produire puisque ici une grande succession de 0 va engendrer la même tension sur la ligne donc ce qui est une perte de synchronisation voilà ça c'est le premier code l'autre code le code un autre code il y a le NRZ no return to 0 inverted alors le principe donc on va produire une transition du signal pour chaque 1 et pas de transition pour les 0 à chaque fois qu'on a 1 on va faire une transition pour les 0 il n'y aura pas de transition voilà donc voilà un exemple ici pour le 1 on a commencé donc le départ voilà le 1 il est représenté par cette tension le 0 on va réserver la tension auparavant la tension précédente plutôt donc le 0 suivant on va préserver la tension précédente mais quand on a 1 on va inverser la tension précédente par l'autre tension donc ici c'est un 1 on va inverser la tension nous avons plus V alors pour cela on va mettre moins V le bit qui suit c'est un 0 on va préserver la tension précédente le bit qui suit c'est un 1 on va inverser c'est plus V le bit qui suit c'est un 1 on va inverser encore et ainsi de suite et ainsi de suite pour 0 on va conserver la tension précédente pour un 1 on va inverser la tension voilà ça c'est le code NRZI alors un autre code c'est le code MLT3 multi-level transmit free le multi-level transmit c'est un codage en ligne qui utilise trois niveaux de tension électrique alors dans ce cas on va utiliser trois niveaux de tension généralement c'est plus V plus V une tension 0V et moins V ok alors dans ce codage seuls les 1 font changer le signal d'état les 0 sont codés en conservant la valeur précédente transmise donc c'est à peu près comme le codage NRZI les 1 sont codés successivement sur 3 états plus V, 0 et moins V alors pour comprendre on représente ici un schéma voilà le signal d'horloge donc la même série de bits donc pour le 1 ici on a commencé par la tension 1V plus pour le 1 le 0 on va conserver la tension précédente 0 toujours on préserve la tension précédente quand on a un 1 on va inverser la tension précédente donc nous avons plus V le 1 qui suit on va mettre celui-là on va mettre 0 alors 0V donc le bit qui suit c'est un 0 on va conserver la tension précédente ok le bit qui suit c'est un 1 on va passer à la tension suivante on ne va pas garder 0V mais on va passer à moins 1 à moins V plutôt ok le bit qui suit c'est un 1 on va passer de moins V à 0 le bit qui suit c'est un autre 1 on va passer de 0V à plus V le bit qui suit c'est ainsi de suite voilà ceci c'est pour le codage MLT3 un autre type de codage c'est le codage 2B1Q 2B91QuaterMari alors dans ce cas il faut faire attention on va prévoir 4 tensions pourquoi ? parce que chaque 2 bits ce qu'on va appeler symbole chaque 2 bits on va les coder par une tension spécifique ok comme vous pouvez le voir sur ce tableau ici alors la combinaison puisque avec 2 bits 2 bits différents on peut avoir 4 combinaisons avec 2 bits on peut avoir 4 combinaisons donc ici pour la combinaison 0,0 par exemple on va prévoir la tension moins 3 moins 3 volts par exemple donc si on veut transmettre une suite de bits et 2 bits en même temps qui ont une combinaison de 0,0 on va transmettre sur la nuit tension de moins 3 volts et pour transmettre le 0,1 la combinaison binaire 0,1 on va transmettre sur la nuit une tension de moins 1 volts et pour transmettre le 1,1 la combinaison 1,1 on va transmettre plus 1 volts et pour transmettre 1,0 la combinaison 1,0 on va transmettre plus 3 volts ok ? alors pour comprendre on va mettre le schéma pour comprendre donc ici vous pouvez remarquer c'est qu'on a pour la combinaison 1,0 ici sur le tableau 1,0 correspond à la tension plus 3 volts elle est là ok ? la combinaison qui suit c'est quoi ? c'est 0,0 pour le 0,0 on a prévu une tension de moins 3 volts donc ici pour transmettre le 0,0 le symbole 0,0 on va transmettre une tension de moins 3 volts et pour transmettre la combinaison 0,1 le 0,1 c'est moins 1 volts encore la combinaison qui suit les deux bits qui suivent c'est 0,1 toujours c'est moins 1 volts la combinaison qui suit ici c'est 1,1 1,1 alors c'est plus 1 volts ainsi de suite, ainsi de suite jusqu'à la fin de la chaîne de transmission de la chaîne binaire à transmettre ok ? ça c'est le codage de B1Q alors un autre codage c'est un codage très connu c'est ce qu'on appelle le codage Manchester alors le codage Manchester dans le codage Manchester l'idée est simple l'idée de base est de provoquer une transition du signal pour chaque bit transmis 1,1 est représenté par le passage de plus V à moins V et 1,0 est représenté par le passage de moins V à plus V donc à chaque fois que j'ai un bit à 1 je vais le représenter par un passage de plus V à moins V le 1 qui suit c'est un passage de plus V à moins V et ceci c'est pendant toute la durée du bit ok ? et pour représenter un bit à 0 on va l'inverser on va le représenter par un passage d'une tension de moins V à plus V et ceci à l'intérieur de la durée du bit pour comprendre on va suivre le diagramme suivant bon ici le 1 vous pouvez voir sur le schéma ici le 1 pendant toute la durée de 1 toute la durée on a représenté l'état 1 par un passage de plus V hop vers moins V ok ? et le 0 pendant toute la durée du 0 on l'a représenté par un passage de moins V à V le 0 qui suit c'est un passage de moins V à V le 0 qui suit c'est moins V à V ainsi de suite, ainsi de suite pour ce 0 c'est un passage de moins V à V et pour le 1 qui le suit c'est un passage de plus V à moins V on va prendre le cas d'une succession de 1 c'est la même chose que pour une succession de 0 donc pour ce 1 c'est un passage de plus V à moins V le 1 qui suit encore on va remonter de plus V à moins V et vous pouvez remarquer que dans ce cas on n'a plus le cas où on a une suite de la même tension dans le cas où on a 0, 0, 0, 0, 0 on n'a pas la même tension par exemple 10 volts, 10 volts, 10 volts, 10 volts dans ce cas on va fournir on va générer une transition entre plus V et moins V plus V et moins V même si on a une succession de bits qui ont la même valeur soit de 0 soit de 1 ok ? encore pour améliorer ce type de codage il y a le code Manchester différentiel alors c'est quoi le code Manchester différentiel ? il représentait par quoi ? il représentait par la présence ou l'absence de transition au début de l'intervalle du signal d'horloge qui réalise le codage 1, 1 est codé par l'absence de transition 1, 0 est codé par une transition au début du cycle d'horloge ok ? donc 1, 1 est codé par l'absence de transition à chaque fois qu'on a 1 il y a l'absence de transition ok ? et quand on a 1, 0 il est codé par une transition au début du cycle d'horloge ok ? le 1 il n'y a pas de transition alors il faut chercher le cas pour comprendre ici le 1 il n'y a pas de transition au début ok ? ici le 1 au début du cycle d'horloge il n'y a pas de transition ici le 1 au début du cycle d'horloge il n'y a pas de transition par contre pour les 0 à chaque fois qu'on a un 0 le début le début plutôt le début du cycle d'horloge est représenté par une transition ici le 0 le début du cycle d'horloge c'est ici il y a une transition nous avions moins V on va avoir plus V de même pour ce 0 le début c'est cet instant donc nous avions moins V on va retrouver plus V de même pour celui-là même pour celui-là donc pour ce 0 il commence ici nous avons une tension de plus V on va la remettre moins V pour ce 1 pour le 1 j'ai pris l'exemple du 1 pour le 1 le début du cycle d'horloge il n'y a pas de transition donc pour ce 1 voilà le début du cycle d'horloge donc on a conservé la même tension il n'y a pas de transition au début du cycle d'horloge au début de l'émission du bit lui-même ok ceci c'est pour le code Manchester différentiel alors encore un autre code c'est le code codage bipolaire ou AMI alternate mark inversion alors pour ce codage les 0 on va les représenter par des potentiels nuls et les 1 par plus V et moins V en alternance ok c'est un codage qui est simple donc à chaque fois qu'on a un 1 on va le représenter par plus V et moins V en alternance et à chaque fois qu'on a un 0 on va les coder par 0V bon ici le 1 on a commencé par le représenter par V une tension plus V le 0 c'est 0V 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 quand on a 1 on va inverser cet état ici nous avions plus V maintenant on va avoir moins V le bit que le suit c'est un 0 on va mettre 0V le bit que le suit c'est un 1 on va inverser l'état juste l'état précédent c'est celui là nous avions juste on vient d'avoir moins V pour le dernier bit à 1 pour le présent bit à 1 on va le remettre à plus V le bit qui le suit immédiatement c'est un bit à 1 donc on va le remettre à moins V et ainsi de suite le bit qui suit c'est un 1 on va inverser l'état moins V à plus V ainsi de suite jusqu'à la fin et comme dernier type de codage donc on va voir le codage HDBN hot densité binaire d'ordre N ou bien le BNZC bipolar wave in zero substitution donc le principe de base c'est quoi ? donc je vais lire pour expliquer donc le principe de base est le même que pour le codage bipolaire mais pour éviter une trop longue série de zéros on introduit un bit supplémentaire au signal pour terminer une série de N zéros consécutifs donc ici c'est comme le codage bipolaire sauf que pour ne pas avoir une série de bits égale à N alors N on peut prendre HDB1 HDB2 HDB3 HDB4 donc l'exemple qu'on va voir c'est le HDB3 ok donc comment on dit donc ici le 1 on va mettre plus V puisqu'il s'agit d'un HDB3 donc on va essayer d'éliminer la succession de 3 zéros en ajoutant un bit dans lequel on va inverser ok alors ici puisqu'il y a une succession de 3 zéros donc on va mettre 0 volt 0 volt 0 volt juste 3 bits à 0 volt le 4ème bit alors comme il s'est indiqué ici donc ici un bit supplémentaire au final pour terminer une série de N 0 consécutif ce bit supplémentaire est de même phase que le dernier 1 transmis donc ce bit ce bit que nous avons ajouté pour casser la succession de 0 il va avoir la même tension que la même tension que le dernier bit à 1 qu'on vient de transmettre alors dans ce cas le dernier bit à 1 c'est celui-là ok bon ce bit à 1 c'est un bit à 1 il va prendre l'état inverse du dernier bit à 1 celui-là c'est un plus V celui-là va avoir moins V 0 donc ici il n'y a pas d'autre succession de 0 0 donc c'est 0 volt puisqu'on a un seul 0 1 c'est plus V le 1 qui le suit c'est moins V le 1 qui le suit c'est plus V moins V ainsi de suite ainsi de suite si jamais on a après ce dernier bit celui-là dans lequel on s'est arrêté avec une tension de moins V si jamais on a encore une succession de 3 bits à 0 on va ajouter un 4ème bit à 0 mais qui va prendre l'état de celui-là il va prendre moins V ok j'espère que j'ai bien expliqué la notion de codage en bande de base c'est le dernier code qu'on va expliquer ok je retrouve avec une nouvelle session un nouveau chapitre incha'Allah merci ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501